Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît, de ce que je tiens dans les mains ? C'est un truc de malade ! Merci les enfants ! Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous et à toutes, enfin voilà c'est Jerry, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle exploration nocturne, là j'ai envie de dire plutôt qu'on se retrouve pour une infiltration, alors attendez je me retourne, je vais pas rester très très longtemps sur place, je vais un maximum bouger parce qu'on va infiltrer donc un ancien centre de lépreux, d'enfants lépreux, et là on est devant la barrière, d'accord ? qui date du début de construction de ce centre, 1948, il y a un col de cadenas qui est là, alors je vais me dépêcher, de le franchir, ça monte, il pleut, on est en Dordogne, j'ai fait pas mal de kilomètres pour venir jusqu'ici, alors je parle doucement parce qu'il y a une maison à 50 mètres, les fenêtres sont encore allumées, parce qu'il y a en fait un gardien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc il y a 4 gros bâtiments, dont 3 que nous pourrons explorer, à la limite le 4ème c'est pas grave, il est tout petit, je vais me mettre là, il pleut, c'est pénible, Je crois que je vais le faire en deux parties, parce que c'est gigantesque, je flippe, putain, j'ai peur de me faire... Pour me faire arrêter, alors que je vous montre, putain, ça c'est le gros bâtiment qui nous intéressera en seconde partie, d'accord ? Le bâtiment principal quoi, c'est là où les enfants, d'ailleurs je sais même pas ce que c'est parce que, on en a parlé sur internet, je me suis renseigné sur... Par la suite, merci Valentin, merci à toi, donc je crois qu'il y a des cuisines à ce que j'ai compris, il y a une grande salle ici, mais je crois qu'aux alentours... Autour, oh putain j'ai vu un truc, j'ai vu un truc, comme un flash, ça va pas recommencer, bon... Ça s'annonce mal, il flotte, alors j'espère que le bâtiment n'est pas surveillé au niveau de détecteur d'alarme... Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt explorer pour l'instant, dans cette première partie, comme je disais, un autre bâtiment qui est annexe... Oh putain c'est chaud ! Franchement rien que pour le courage, si je pouvais avoir 5000 pouces bleus, ça serait cool ! Putain c'est chaud ça va ça ! Donc ça c'est l'arrière du gros bâtiment, qu'on verra plus tard ! Alors on est où là ? Voilà, dans ce bâtiment là je ne sais pas ce que c'est, on va le... D'abord, dans un premier temps, vous savez comment je fonctionne, on va essayer de savoir s'il y a personne... Ça se trouve c'était un bâtiment pour... Là où vous apprenez les leçons, je ne sais pas... On va vite le voir... Où les enfants, peut-être... Apprenaient des choses... On a une porte couverte, déjà ça... Excusez-moi, je suis sur le qui-vive... Bonsoir... Bonsoir... Moi c'est Jerry... Alors... Il y a un petit lavabo... En fait ce qu'il faut savoir c'est que... Putain j'ai peur ! Avec la flotte ça résonne ! Euh... Donc ces bâtiments là ont été construits en 1948, ça vous le savez... Et euh... Pendant 20 ans... Après ça a été rénové... Pour que ce soit un centre de vacances pour les enfants... Une autre pièce... Ouais... Est-ce que c'était des salles de classe... Salles de jeux... C'est la question que je me pose... Bonjour, ne vous inquiétez pas... Je suis quelqu'un de... De fort sympathique... Je crois que c'était des toilettes... C'est pas évident... Bonsoir... Ok... Une salle aussi avec des toilettes... Petit lavabo... Et donc le centre a été fermé par la suite en 2005, de mémoire... Il y a eu plusieurs propositions de rachat... Je crois qu'il appartient à la commune... Il a été, comme vous le voyez, vandalisé... Exploité par des... Des urbexeurs... Ce qui est bizarre... Ils aient des chaises... Peut-être c'est pas me faire plaisir... C'est comme s'il y avait un gros feu... C'est bizarre... La tapisserie... Avec l'astronomie... Les planètes, la galaxie, tout ça... Et plus bas... Des zèbres, des cochons, des sangliers... Ok... Je vais vérifier dans les autres bâtiments... S'il y a personne... Donc on est en pleine pampa... Avec une maison... Qui joufte... Ces bâtiments... Avec une personne... Qui fait du... Du gardiennage... Il est quelle heure ? Il doit être... Dans les coups de 23h... 23h15... Ça ce bâtiment... Il ne faut pas y rentrer... Je sais... C'est ce qu'on m'a dit... Celui-ci, il faut rentrer par une fenêtre... Figurez-vous... On verra plus tard... Putain, c'est chaud... Je ne vais pas trop rester dans le angle de vue... Du gardien... Je sais que par là... Il y a une... Comme une cour de récréation... Avec une piscine... Je crois... C'est ce que m'a dit Valentin... Et puis quelque part... C'est bien de la faire en deux parties... Parce que comme ça... Je reste moins longtemps sur les lieux... Et j'ai la chance de me faire griller... C'est aussi ça le... Le concept pour ce soir... Bon voilà... Sinon je ne... Je ne me sens pas bien... C'est assez gérable pour l'instant... Donc le but, vous l'avez compris, c'est d'essayer de... De voir si on peut rentrer en communication avec les... Peut-être des enfants qui... Malheureusement ont été décimés par la maladie... La lèpre qui a été un très grand fléau en France... Et qui le reste dans... Plusieurs... Pays du tiers monde... Voilà... Il y a un bâtiment qui est là... Oh putain... La flotte commence à... A s'activer... Donc là ce bâtiment... Enfin... Vous l'avez compris... C'est des toilettes extérieures... Là on a un bâtiment... C'est le deuxième... Qui nous intéresse... Bon la GoPro risque rien... Mais c'est ma caméra... Qui est filmé mon visage... J'ai peur qu'elle soit... Par contre je ne sais pas si... Là il y a la fenêtre qui est ouverte... J'espère qu'il y a une porte ouverte... Je ne sais rien en fait... Je n'ai fait aucun repérage... Ce n'est pas... J'ai juste fait du repérage... Sur mon PC... Je rentre à une voiture au loin Je ne peux pas rentrer Je ne peux pas rentrer Oh putain, je ne peux pas rentrer Comment je peux faire ? Je peux refaire le tour là-bas Quelque part c'est bien qu'il flotte Comme ça le gardien peut-être qu'il peut se dire Ce soir il n'y aura personne qui va venir Peut-être Oh putain C'est chiant ça Comment je peux faire ? Je vais passer par là Sinon Je l'ai compris Putain 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça accroche là ? Peut-être qu'il y a plein de glisse Je suis un taré Bonsoir Je suis un taré On Passeur Et Unams Excusez-moi, je vous reprends. J'espère qu'il n'y a personne. Bonsoir. Ça, c'est la pièce qu'on va retrouver. Je pense que le bâtiment principal, qui est derrière moi, c'est là où les enfants dormaient, manger, manger, tu vois, je vois un truc comme ça. Oh putain, c'est quoi ça ? S'il y a quelqu'un, ne vous inquiétez pas, je fais une vidéo. Il n'y a pas de soucis. Après, je m'en vais, je vous laisse tranquille. À moins que vous vouliez que je vous laisse tranquille maintenant, vous me dites. Et je m'en vais. Une salle de classe, peut-être. Je ne vais pas trop fixer les torches. vers la lumière. Vers la lumière. Enfin, les vitres. Vous comprenez pourquoi. Les enfants, si vous êtes là, n'hésitez pas à communiquer. Je me sens comme un gars qui vient dans un bâtiment. Il ne connaît pas s'il y a quelqu'un, s'il y a personne. Il y a plein d'inscriptions. 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 Je suis taré. Ce bruit, c'est moi. Bonsoir N'hésitez pas à me rejoindre Je suis quelqu'un de sympathique Qui ne causera aucun souci D'accord, une échelle qui monte au cogné Je ne l'emprunterai pas Pour moi c'est radical, c'est habile de passer par là Là c'est pareil Vive les vacances, tu m'étonnes J'emprunterai une voiture J'espère que c'est pas ici Oula j'entends quelque chose Je veux pas quelque chose Comme des bruits de bas Une voiture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Excusez-moi Je préfère me rassurer S'il y a quelqu'un Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Excusez-moi Excusez-moi Il y a un écouteur J'entends mal avec ses écouteurs J'entends mal avec ses écouteurs Oh putain J'ai vérifié La lumière Alors il faut que je voie le grand bâtiment là-haut Si il n'y a personne c'est pareil C'est très lugubre J'ai en oublié moi J'ai rien perdu Un appareil photo Il est là Excusez moi je suis en panique C'est très clément On est une voiture Alors la route Elle n'est pas tellement loin Un petit peu quand même Mais bon Peut-être ça a résonné J'ai envie vite fait de voir un petit peu Ce qu'il y a dedans A travers les vitres Sans y entrer Ça je vous réserve ça pour La seconde partie Si tout se passe bien Après on prendra quelques photos Avant de partir C'est La piscine est là La piscine est là La piscine est là Ah 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 Ouais j'avoue C'est pas terrible Voilà Voilà la piscine Je sais pas si on voit la GoPro J'espère que la GoPro filme parce que J'arrive pas à l'activer On verra bien Je vais passer par là dans les ronces Donc il y a Le pote à Valentin Qui m'a dit que Ce sont des urbaxeurs d'accord Ils avaient entendu Comme des enfants en train de jouer Et donc ils ont flippé Ils sont partis Et genre Comme une nuit quoi Donc euh On peut les mettre En plus Chantard Je suis un fou je vais juste voir comme ça de l'extérieur à travers les filles il y a personne là il y a un vélo c'est moi pardon là il y a une grande salle on va faire une salle de spiritbox dans le bâtiment où je suis allé la première fois et prendre quelques photos je vais commencer à sortir le malmetteur alors excusez moi je vérifie si la gopro marche d'accord je vais allumer tout de suite j'espère que ça c'est bien ça a l'air de marché alors juste je vérifie si le fichier a été sauvegardé que je vais prendre pas le pour rien ouais d'accord ok excite ça repartit ça repartit allez l'appareil photo est là on va sortir le malmetteur dehors il fait combien il fait plus frais 0 degrés on est quel jour en fait on est le mardi 20 décembre je crois putain c'est ton endroit il est vraiment il revanche ça me fait flipper quoi on a déjà un 0,2 malmetteur je le rappelle pour ceux qui me découvrent c'est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques produits par des fils électriques un téléphone portable non pas un téléphone portable je crois pas je vais voir si je rapproche mon malmetteur sur le caméscope enfin tout ce qui est source électromagnétique quoi micro-ondes on a un 0,4 bizarrement 0,5 je vais me dépêcher parce que je passe devant la maison du gardien il peut sortir à tout moment 0,6 c'est bizarre qu'on a un 0,5 normalement la valeur doit être à 0,2 0,3 pas plus on a 0,5 bon qu'est-ce qu'il peut l'expliquer je sais pas je n'ai rien à affirmer il y a un âne de loin 0,6 alors on va commencer l'enquête paranormal bonsoir les enfants vous êtes là avec moi ? si c'est le cas ne vous inquiétez pas je suis une personne qui peut essayer de communiquer avec vous pour me dire si vous êtes bien là est-ce que vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît de ce que je tiens dans la main ? oh merci les enfants est-ce que vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît de ce que je tiens dans la main ? c'est un truc de malade c'est la seconde fois que ça me le fait c'est la seconde fois j'ai les mains qui sont ici c'est la seconde fois que je me le fais merci les enfants vous le voulez ? je vous le prête ? prenez-le là je commence à me poser des questions je suis en train de me dire ça c'est ça c'est moi dans ma tête qui arrive à faire déclencher le le belmetteur comme ça ou soit réellement ce sont des entités qui excusez-moi les enfants ou les personnes adultes je sais pas qui est là mais je parle aussi à mes caméras c'est ça les caméras parce qu'en fait après je fais un reportage oui après ça passe à la télévision c'est des gens qui vont regarder ce que je fais ça vous dérange pas ? un truc de fou comment expliquer ça ? comment tu expliques toi ? vous voulez bien les enfants s'il vous plaît ? vous rapprochez j'ai des frissons partout vous rapprochez de moi et tenir ça dans la main ? passez devant s'il vous plaît quand vous le pourrez n'hésitez pas d'accord ? vous pouvez aussi parler parler là quand il y a les micros de mes caméras ils peuvent éventuellement vous entendre 06 il y a bien sûr le bâtiment il est éteint il n'y a plus d'électricité tout est éteint ce qui est logique sauf depuis 11 ans qu'il est comme ça à l'abandon j'aime vos bras avez-vous un message les enfants à faire passer à de la famille, à vos entourages ? n'hésitez pas 06 c'est pas normal 05 il faut avoir quelque chose qui est je vais prendre des photos en même temps avec le flash ceci est un appareil photo je peux éventuellement vous capter via une photo est-ce que vous voulez prendre une photo avec moi ? allez je prends une photo en face dans 3 2 1 merci s'il veut bien je n'arrive pas à prendre une photo ah si merci je vais reprendre une ici dans la pièce n'hésitez pas les enfants dans 3 2 1 07 c'est vous les enfants qui qui faites augmenter la valeur ? prenez le si vous voulez essayez de le prendre regardez, regardez c'est la deuxième fois que ça le fait merci si vous n'y arrivez pas c'est pas grave c'est parce que vous êtes j'ai frisson dans un autre monde parallèle donc ne vous inquiétez pas moi je qu'est-ce que je leur dise ? je suis là pour éventuellement vous aider si vous le voulez bien d'accord ? je reprends une photo en 3 2 1 manifestez-vous s'il vous plaît les enfants merci 06 donc vous pouvez m'excuser si je n'arrive pas à vous entendre tout de suite après je vais sortir un appareil qui fera un petit peu de bruit donc faut pas que vous ayez peur mais vous pourrez plus facilement vous faire entendre je reprends une photo merci à vous merci à vous allez je vais pas je vais m'en aspirer de la l'aspirer box c'est un truc de malade vous avez vu ça ? j'ai vu jerry fake lol lol pardon 07 je vais vérifier s'il y a personne allez je prends l'appareil photo voilà je suis perturbé l'aspirer de l'eau quand je vais y arriver tout est serré j'ai 36 milliards de poches ça vous le savez depuis le temps vous me suivez c'est 1,4 1,3 merci les enfants je vais vous expliquer un petit peu restez là attend c'est un truc de fou c'est monté à 1,2 1,1 0,9 ça va faire un petit peu de bruit je me répète mais c'est important pour que vous le sachiez c'est pour vous entendre les enfants il est monté à 300 vous êtes là les enfants ? vous êtes combien avec moi ? vous êtes combien avec moi ? est-ce que vous pouvez me dire votre prénom ? vous êtes une fille ? vous êtes une fille ? vous êtes une fille ? Est-ce que c'est vous qui avez fait peur involontairement à des gens ici ? En jouant peut-être. Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites là ? Est-ce que je vous fais peur ? En tout cas n'est pas peur de moi. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ce que je tiens dans la main s'il vous plaît ? Vous êtes toujours là ? Est-ce que je peux vous aider ? Avez-vous un message à faire passer à un de vos proches ? Attends, je vais faire un truc. Je vais prendre de... Le caden... Vous êtes là ? Je vais vérifier si il n'y a personne. Est-ce que je fais du bruit depuis tout à l'heure ? Je vais prendre le K2. Le K2 je vais le poser là. Alors... Ici. Voilà. Donc ça je vais m'éloigner. Et je vais voir si il réagit sans le toucher. Sans que... On souffle sans faire l'esprit de plus le toucher. Un K2 c'est quoi ? C'est pareil. C'est comme un élmetteur. Sauf qu'il n'y a pas de mesure... Les mesures en chiffres. C'est des mesures avec des couleurs. Mais ça revient au même quelque part. Et le but du jeu c'est... S'il y a plusieurs couleurs qui s'affichent. C'est-à-dire qu'éventuellement on a un contact avec les esprits. Les... Les enfants qui sont... Qui sont là. Les enfants. Mes mains sont là. Pour que... Voilà. J'ai leur demandé si... Les enfants. Vous qui m'écoutez. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier noir que j'ai posé sur la fenêtre. S'il vous plaît. Merci. Vous y rapprochez. On va faire une expérience. Malmetteur 04. Le K2 normal. Le K2 a une sonde de température. S'il fait bleu. La lumière bleue. Ca veut dire que voilà. Il y a une chute brutale de température de moins 5 degrés. Si c'est rouge. C'est une... Une montée de température de plus 5. Merci les enfants. Est-ce que vous pouvez vous éloigner maintenant s'il vous plaît. D'accord. J'ai compris. Merci. S'il vous plaît. Je vais faire un truc. Voilà. On a les trois équipements qui sont là. En même temps, je vais prendre des photos. Les enfants, si vous êtes là ou des plus grands, est-ce que vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît de mes équipements ? Tout de suite. Je vais prendre des photos. Laissez-moi aussi un message. N'hésitez pas. Parlez. Là. Je vais prendre une photo. J'ai vu un truc bizarre. Rapprochez-vous de moi. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous ensemble vous rapprocher et toucher soit le K2, soit le même metteur, s'il vous plaît ? N'hésitez pas. Merci. Je sais, je vous ressens. Je sais que vous êtes là. Merci beaucoup. En même temps. Merci. J'ai compris. Vous pouvez vous éloigner maintenant, un petit peu ? Pour l'éteindre. Merci. Poussez-vous. Si vous voulez parler, là. Ici, là. Ici, vous parlez. Là. Est-ce que maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'antenne bleue qui est là, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. C'est pour que je sache réellement que vous êtes là. Moi, je le sais, mais c'est pour les gens qui me suivent, qui regardent. Là, qui regardent. Merci. 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 Vous voulez parler ? Vous voulez dire un petit mot ? C'est bizarre, le cas de chez moi, il ne réagit pas comme ça. Même sur ma terrasse, le soir, j'ai essayé. C'est un ton de fou. Est-ce que vous pouvez, les enfants ou ceux qui sont là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le toucher, cet appareil, comme tout à l'heure ? Allez-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment vous vous appelez ? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît ? Moi, c'est Jerry. Enchanté. Bon, je vais arrêter cette séance. Merci d'avoir essayé de communiquer avec moi. Je vous en remercie. Ça me fait très plaisir. Même si je n'ai pas compris ce que vous avez dit dans l'immédiat, mais je pourrais... Putain, j'en m'attends. Non, je parle au truc qui parle, qui parle combien de dire ? Excusez-moi mon langage qui est assez vulgaire. Mais je tiens à vous remercier, les enfants, parce que vous avez été très compréhensibles, très présents. C'est pas fini, d'accord ? Je vais... Excusez-moi, je suis en train de ranger ça. Je vais reprendre. Ça, c'est bien pour le K2, pour le... Pas pour le manipuler en marchant, parce que ça peut fausser les résultats. Le malmetteur, c'est bien pour bouger avec. Voilà. Je pense que vous avez compris. Je vais aussi prendre des photos en même temps. Les enfants, je vais prendre une photo. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'en prends une autre. Putain, je suis à 0,7, 0,6, ça tourne de fou. Attends, je vais prendre mon bras. Ça se trouve, je lui aurais quelque chose. Je reprends une photo. Peut-être le reflet. Bon, voilà ce qui nous attend. Mes petits fantômes. Là, c'est le bâtiment principal. Bon, ben... Eh ben, on y va. On y va. C'est parti. On y va. 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 Sous-titrage FR ?